Non, non, non et non ! Harry Houdini n'est pas décédé des suites d'un tour de magie qui a mal tourné. Et nous devons en parler. Générique. Le magicien qui pique Bonjour à tous. Bon, pour commencer, et pour des raisons que je ne suis pas du tout intéressé à connaître, vous pourriez ne pas savoir qui est Harry Houdini. Donc voici sa présentation très succincte. Harry Houdini de son vrai nom Eric Weiss, plus tard connu sous le nom de Eric Weiss, ou Harry Weiss, est l'un des plus grands magiciens de l'histoire. Il est né en 1874 en Hongrie. Il pratiquait toutes sortes de disciplines différentes en magie, que ce soit les cartes, les pièces, etc. Mais il est surtout connu en tant qu'escapologiste, c'est-à-dire l'art de pouvoir se libérer de toutes sortes d'objets, comme des menottes bien sûr, mais aussi des tonneaux ou des aquariums par exemple. Mais aussi des pièces telles que des cellules de prison par exemple. Faisons simple, il était tellement exceptionnellement doué que quelqu'un a déclaré à l'époque qu'heureusement qu'il était magicien et pas un criminel, car il aurait été impossible de le garder emprisonné bien longtemps, peu importe les mesures mises en place. Bref, je ne peux que vous inviter à vous pencher sur le récit de sa vie qui est vraiment incroyable. Et c'est l'année 1926 qui met un terme à cette vie complètement folle. Mais c'est dans les détails liés à sa mort que ça me pique très fort, car il est simplement décédé d'une apédicite mal soignée. Même à ce niveau-là, il y a deux théories émises, mais la plus vraisemblable a l'air d'être celle qui repose sur les différents coups à l'abdomen que Houdini a reçus de la part de Jocelyn Gordon Whitehead. Laissez-moi vous expliquer le contexte. Houdini a présenté de nombreuses fois ce tour de résistance ou d'invasibilité, où le but est de demander à quelqu'un de le frapper de toutes ses forces au niveau de l'estomac, et le résultat était que Houdini résiste sans aucun souci, comme s'il n'était fait que de pierre. Et il faut croire que ce Jocelyn n'a pas compris que c'était un spectacle. En effet, un soir après une représentation au Princess Theatre à Montréal, et lorsque Houdini était dans sa loge, Jocelyn a voulu tester s'il pouvait encaisser ses différents coups à lui. Houdini n'étant pas préparé, forcément, accusa cet important incident. Et ce n'est pas un cas idiot isolé. Au temps du Far West, un magicien a présenté un tour de bullet catch, où l'assistant tire au revolver sur le magicien, et ce dernier arrive à arrêter la balle avec les dents. Un gars du public a eu la très très bonne idée de vérifier la rapidité de son propre flingue, et a tiré sur le magicien en lui disant « Hey, essayez d'attraper celle-ci ! » Voix tout à fait hypothétique, bien sûr. Évidemment, le magicien s'est écroulé par terre. Au procès, le tireur ne comprenait toujours pas comment il n'avait pas pu attraper sa balle avec les dents. Petit message au passage aux différents confrères magiciens, ça permet de relativiser le qualificatif de « public difficile ». Mais donc, une chose est sûre et certaine, Houdini n'est pas décédé des suites d'un tour de magie. Alors, au-delà du fait que ce soit une grosse légende urbaine, c'est aussi un immense irrespect pour un magicien de talent tel que Houdini. Car il prenait des risques, certes, et le risque zéro n'existe pas, certes, il n'empêche qu'il ne laissait rien au hasard, et a toujours fait preuve d'un énorme professionnalisme. Ce n'est pas pour rien qu'il a pu présenter des tours de dingue pendant autant d'années. Mais quelle est donc la source de cette légende urbaine ? Il est bien possible qu'elle soit née sans l'aide de rien ni personne due à ses tours très risquées aux yeux du public. Mais, en croient les détails de la mort liée à cette légende urbaine, il semblerait qu'on ait un coupable parfaitement désigné. En effet, en 1953, la Paramount Picture donne naissance au film Houdini, produit par George Pahl et Berman Schwartz, réalisé par George Marshall et avec Tony Curtis dans le rôle d'Houdini. J'en connaissais déjà les détails, mais pour les besoins du sujet, j'ai souhaité voir le passage en question. On y voit donc Houdini en mauvaise posture dans un des tours très souvent associés à lui, le tank de la torture chinoise. Dans ce film, c'est donc bien le tour qui cause le décès du maître de l'évasion. Le film a beau être basé sur le livre retraçant la vie d'Houdini, celui écrit en 1928 par Harold Kellogg, il est certain que le scénariste Philip Jordan n'a pas souhaité garder les véritables faits. Car j'ai également lu le passage lié à son décès, et Harold Kellogg reprend exactement ce que je vous ai raconté au début. Doit-on pointer le film du doigt ? Bonne question. Je ne sais pas comment ils ont vendu le film à l'époque, mais actuellement, il est béni bien considéré comme une fiction, et pas comme une biographie. Maintenant que vous connaissez la vérité, vous comprendrez que j'ai moi-même bien été piqué, quand j'ai eu le malheur d'entendre un magicien en plein prime time, devant des millions de téléspectateurs, nous balancer la version du film de 1953, en lieu et place de la réalité. Bon, vous connaissez maintenant les règles de la maison, on ne balance pas les noms des personnes qu'on pique. D'autant plus que tout le monde le connaît. Mais comme disait l'autre, c'est pas beau de taper les enfants des autres. Vous pourrez donc dorénavant briller en société et claquer le bec de celui qui osera raconter n'importe quoi. Ne me remerciez pas, c'est cadeau frère. Puissent-ils pardonner de là où il est tous ces ignorants ? C'est vraiment dur quand même. C'est peut-être pas de leur faute. Et oh, je suis pas ici pour me faire des potes. Et certainement, mais alors, certainement, pas toi. Néanmoins, néanmoins, tu marques peut-être un point, jeune padawan. Et j'en suis le premier étonné de dire ça, crois-moi. Mais il est clair que ces faits ne peuvent que vivement nous rappeler de la puissance de certains médias diffusant parfois soit des mensonges, soit des distorsions de la réalité. Ou, dans ce cas-ci, une fiction qui est prise pour une réalité. Au détriment d'autres supports reposant sur la vérité. Suis-je occupé à dire que les médias racontent toujours des c***** ? Oh mais non ! T'as failli te dire toute la vidéo sans injure. Tu peux pas t'en empêcher, hein ? Donc, suis-je occupé à dire que les médias racontent toujours des... salades ? Bien sûr que non. Suis-je occupé à dire qu'un livre, par exemple, repose toujours sur la vérité ? Non plus. Le tout est d'essayer de toujours garder les yeux bien ouverts et l'esprit encore plus. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas votre pommade en cas de piqûre sévère. Je vous retrouve bientôt. Je suis votre dévoué MQB. Ah oui, avant de nous quitter, j'ai un dernier petit truc à ajouter. Mais pour ça, j'ai plus besoin de... Hop ! Parce que c'est quelque chose qui est en dehors du sujet. Hein, quoi ? Mais c'est Marcus Malard qui se casse derrière cette capuce ! J'en peux plus de toi. Je n'en peux plus de toi, c'est incroyable. Bref, excusez-moi. Donc, cette vidéo aussi est la troisième qui a été filmée le même jour. Donc, si vous m'avez donné des conseils ou donné des avis ou que sais-je sur les deux vidéos précédentes, je n'ai bien entendu pas pu en tenir compte. Donc, à la fin de cette vidéo aussi, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ou à m'envoyer un message. Si vous avez des conseils, des avis, je vais examiner tout ça et je vais voir ce qu'il est possible de faire, bien entendu. Merci pour votre attention et je vous dis à bientôt. Et du coup, comme c'est Marcus Malard, vous souhaiteriez peut-être que je vous fasse un ciao. Ciao ! Sous-titrage ST' 501